bonsoir à tous bienvenue au live meeting de snl prologue est ce que vous nous entendez bien je suis avec bertrand l'apostolet le directeur de la coopérative à donc fanny nous entend déjà en la confirmation pour l'emba aussi alors pour le moment tout le monde n'est pas encore connecté vous êtes quelques uns donc on va attendre quelques minutes avant de commencer en attendant je vais vous donner le programme et vous présenter un petit peu l'outil que vous voyez comment ça fonctionne l'idée c'est que très rapidement je vais laisser la parole à bertrand qui présentera mieux mieux que moi snl donc à peu près entre 10 15 minutes et puis ensuite parole à vous vous pourrez poser vos questions déjà dans l'onglet questions que vous voyez sur l'outil peut-être pas dans le chat c'est moins facile à gérer pour nous pour y répondre donc vraiment poser vos questions dans cet onglet vous pouvez poser dès maintenant on les parcourra ensemble avec bertrand et voilà vous pouvez donner un petit peu un commenté sur le sur le chat et puis moi je vous rappellerai aussi pourquoi l'état on propose cet investissement et voilà donner plus les la version l'état et et les conseils pour 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 l'investissement si c'est bon pour tout le monde je vois qu'il y a d'autres personnes qui nous rejoignent on peut peut-être attendre encore quelques minutes et l'idée aussi c'est que ce 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 live meeting sera en replay donc pour ceux qui arrivent un petit peu en retard pas de panique vous pourrez vous pourrez revoir ou ceux qui doivent partir plus tôt aussi également vous pourrez reconsulter ce live meeting sans problème je sais pas si c'est bon pour toi bertrand on attend encore une minute je vois qu'il y a encore une autre personne qui s'est connecté et puis et puis on va pouvoir on va pouvoir commencer et puis comme je rappelle vous pouvez déjà poser vos questions bah si c'est bon pour toi bertrand peut-être on peut peut-être commencer je te laisse la parole ok merci meryl bonjour à tout le monde est ravie de rejoindre à nouveau l'écosystème l'état deuxième année de partenariat donc ce que je vous propose chez une présentation rapide pour pour donner un peu une idée concrète de notre projet de comment ça fonctionne et puis évidemment c'est surtout c'est intéressant je pense en tout cas pour moi de répondre à vos questions pour expliquer un peu comment ça marche dans le détail le casier chez ron je représente une foncière solidaire s'appelle snl prologue elle adresse la question du mal logement malheureusement grosse question en france pas seulement en france mais grosse question depuis quelques décennies et grosse question qui devient qui s'arrange pas qui s'aggrave au contraire chaque année qui passe donc là je vous ai mis quelques éléments un peu basique mais qui suit vraiment de référence issu de la fondation avec pierre qui donne tout de suite à comprendre à quoi on est confronté un pas loin de 4 millions de personnes qui sont en france pas ou très mal logé pas loin de 150 mille personnes qui sont vraiment sans domicile pas loin de la population du reste c'est quand même du monde tout ça le constat qui a été fait depuis déjà longtemps et celle c'est la collectivité publique qui dépense beaucoup d'argent c'est plus d'un million d'euros par jour par jour en prise en charge hôtelière de l'urgence donc c'est un problème qui est on doit maltraiter qui concerne beaucoup beaucoup et qui est générateur d'un ensemble de difficultés d'abord pour les personnes qui suivissent bien évidemment et l'inégalité je sais pas si vous avez vu là il y a eu un article très intéressant dans les échos en début de mois pour la rentrée sur la pauvreté notamment à partir spécialement d'une enquête d'une étude à jour de l'IC et qui montre que bon on a souvent la question des sans-abri en tête mais la question du mal logement est bien plus large et notamment la pauvreté en france aujourd'hui c'est un ménage sur cinq en français sur cinq est concerné par des situations de pauvreté et c'est directement en premier lieu à cause de la part du logement dans ce qu'on appelle les dépenses contraintes ou les dépenses qu'on est obligé d'avoir ça part tout seul du compte c'est le loyer c'est l'assurance c'est l'électricité etc et c'est vraiment le logement dont la part a augmenté énormément depuis trois décennies et c'est loin de ralentir donc voilà quelle problématique qu'on veut non pas résoudre tout seul avec le petit bras musclé mais contribuer à résoudre chez solidarité nouvelle pour le logement au départ SNL c'est une mobilisation citoyenne mais au début de ces problématiques du logement on a commencé à en voir les effets et des gens à paris puis en dessous de citoyens voisins amis qui se sont regroupés en disant ben il faut vraiment qu'on passe quelque chose sur cette question là c'est parti vraiment de manière très très spontanée et très citoyenne et c'est quelque chose qui est assez important dans le mouvement SNL donc un peu plus de 30 ans aujourd'hui sur l'ensemble du mouvement mais 85 salariés avec cette association locale et une coopérative foncière que je représente devant vous et 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 qui est en partenariat avec tout cas plus de 1950 bénévoles c'est toujours cette dimension citoyenne beaucoup de gens engagés quotidiennement et très localement autour de ces questions là d'ailleurs comme vous voyez déjà il y a plein de façon de s'engager dans le projet aujourd'hui si on compte alors c'est principalement des logements d'affroncière mais pas que on a aussi quelques autres formes d'immobilisation mais c'est plus de mille logements en service et on a logé c'est même largement plus mon chiffre pas de tâche à jour largement plus quand on est à 13 000 personnes en grande difficulté depuis le début de SNL ce qui est à notre échelle et beaucoup reste évidemment au bout de deux quand on se rappelle aussi le projet SNL par rapport à la réponse de nos ménages aux personnes qui sont levées c'est à dire on prend des gens en gros qui sont sans logement pour la plupart sans ressources avec très peu de ressources pour la plupart on les loge bien c'est à dire qu'on les loge dans des langues dans des endroits dans des logements bien situés de bonne qualité on les accompagne avec un accompagnement professionnel travailleurs sociaux et nos fameux bénévoles que j'ai écouté et un accompagnement qui est assez consistant et l'idée c'est en gros qu'ils arrivent à se passer de nous c'est à dire qu'ils intègrent ou ils reprennent un parcours résidentiel comme tout un chacun et en partie l'efficacité de ça c'est en moyenne les gens qui sont sortis de chez nous ont passé trois ans et trois mois chez nous on fait une mesure d'efficacité on est assez attaché à ça et ils sortent à 97% vers des solutions positives on a quelques échecs c'est normal on fait pas de filtrage à l'entrée on n'a pas de filière d'accès à nos logements donc on est aussi un acteur de la transition écologique et solidaire alors le solidaire on s'inscrit là dedans évidemment ce que je disais les gens sur tout très haut 80% sans logement plus 80% souvent le logement c'est leur tout premier logement on pratique les lois les plus bas qui existent on est à l'île de france le loyer moyen c'est 6 euros 72 par m² par mois nos logements sont dans des petites opérations je les ai bien situés bien réhabilité parce que la plupart du temps on fait pas de construction on fait un petit peu on fait surtout de la réhabilitation du réemploi au site bâti déjà existant c'est important pour nous de revaloriser de l'immobilier qui sert pas et qui sert mal en termes aussi d'efficacité c'est important pour nous parlait des prises en charge au quotidien coûte très cher la collectivité on a comparé on est très aidé par la collectivité parce qu'on mobilise des subventions il ya des déductions fiscales on en reparlera mais une prise en charge d'une famille par s&m dans un vrai logement ça coûte et avec un vrai accompagnement ça coûte trois fois moins cher que l'utilité publique que les prises en charge qui ont plein de défauts par ailleurs d'abord humainement parce que c'est compliqué pour les gens surtout en famille d'être dans des chambres d'hôtel pas adaptées de très mauvaise qualité et ça coûte en plus trois fois moins cher la prise en charge hôtel trois fois plus cher qu'une prise en charge par s&m et puis on a un rôle aussi et c'est important nous on y est venu pour la question des défenses contraintes justement de limiter les factures d'énergie pour nos locataires mais on veille avoir des logements confortables mais sobres on travaille beaucoup sur la question de performance terme toujours un peu en avance là-dessus ce qui fait aussi que c'est pas pour ça c'est fait mais c'est un résultat de notre projet social et les logements de la foncière sont donc de bonne qualité bien situé on a aussi c'est ça qui fait aussi la sécurité de notre outil garantie aussi des sécurités de notre projet global c'est que notre patrimoine et se valorise en permanence et est plus important sa valorisation est plus importante que c'est notre capital sécurité pas dégligeable en chiffres et j'allais vite là dessus mais voilà donc on part au début à la fin de la foncière 88 la création de senel 95 la création de la foncière on parle d'une centaine de logements bas aujourd'hui à 2021 817 en service 164 acquis en cours de production c'est à dire principalement chantier et mobilisation financement 41 sous le logement sous promesse peut-être pas de taper à jour ça bouge régulièrement bien évidemment on est on avait rencontré l'état et et fait lancé de paris public à l'épargne l'an dernier avec un projet de croissance de la réponse qu'on apporte tout en restant dans une échelle de ce qu'on sait faire et de maîtriser notre efficacité mais et malgré une année qui a quand même de l'un qui a été compliquée pour tout le monde on reste dans nos prévisions de développement en termes de monde de logement etc donc ça c'est plutôt bien et donc notre objectif de croissance qui est d'être en 2025 avait vraiment passé nettement le cap de 1 200 logements pour la foncière et surtout de rythme de production en gros de passer de 30 à 50 logements par an à dépasser le cap des 100 logements par an pas faire de la quantité pour faire la quantité c'est vraiment une décision qui a été faite dans nos états généraux on veut vu les besoins on pourra pas tout régler mais on estime de notre responsabilité d'augmenter notre force de frappe pour atteindre ce résultat sur le plan de la foncière et de son capital il faut passer de j'arrondis un peu moins de 50 millions d'euros aujourd'hui à environ 65 millions en 2025 et ce qu'on aimerait faire aussi et c'est aussi pour ça on a lancé l'appel public à l'épargne en direction des particuliers c'est qu'on a donc des fonds associatifs à des associations SNL qui sont quand même du capital des acteurs institutionnels bancaires qui viennent notamment avec des fonds de l'épargne salarial mais on souhaite équilibrer autant que possible notre capital avec aussi cette quelque part avoir suffisamment cet adn citoyen dans notre foncière aussi on a beaucoup dans les associations on a un peu moins dans le capital de la foncière c'est aussi une montée d'équilibrage de notre part et pour finir et je suis tout à fait attentif à vos questions pour la suite donc rappelez qu'on est un acteur tout à fait reconnu on démarre pas vous voyez bien 30 ans à la foncière 95 on est donc mandaté quelque part on est dans les logiques de mandatements en termes de service d'intérêt économique général par l'état à l'inverti mais notamment celui de foncière solidaire ce qui permet d'obtenir pour les particuliers qui investissent dans notre foncière dans notre coopérative foncière une déduction fiscale qui a été intégrée l'an dernier qui est reconduite pour cette année de 25% des montants souscrits dans le cadre de l'emploi sur le revenu et on est entreprise solidaire d'utilité sociale labellisée par fin en sol voilà j'en ai terminé pour cette présentation n'hésitez pas si vous les reviennent sur des coins en pied autour en arrière ou vous évoquez d'autres aspects merci beaucoup bertrand bah c'est toujours aussi clair peut-être avant de prendre les questions je vais peut-être rappeler les conditions et et aussi les raisons pour investir dans le dans le dans le dossier même si tu en as évoqué certaines que je vais confirmer mais déjà la première raison c'est c'est que vous êtes une structure reconnue de l'économie sociale et solidaire avec un mandat d'intérêt général et un impact fort et sans équivoque ça on peut pas le contester ce qui est important d'un point de vue investissement et pour vous en tout cas pour un futur potentiel investissement c'est qu'il ya un faible risque opérationnel c'est une structure robuste aux finances saines et disposant d'une multitude de projets acquis conséquents ensuite l'activité elle est fortement subventionnée comme tu disais par les pouvoirs publics mais en fait c'est eux qui dépendent de d'acteurs comme snl pour mettre en oeuvre une politique efficace de logements sociaux et enfin bah c'est aussi pour ça on sélectionne nos dossiers c'est aussi pour le pour l'équipe expérimentée et complémentaire dans laquelle tu fais partie ensuite c'est un investissement par social qui vous donnera droit du coup à une réduction fiscale de 25% c'est l'avantage financier principal il n'y aura pas de revalorisation donc c'est vraiment l'avantage principal c'est cette cette réduction fiscale par contre ça ça fait partie des des investissements les plus robustes qu'on propose sur sur la plateforme donc une réelle opportunité en tout cas pour pour vous de réduire aux impôts tout en ayant une une robustesse dans l'investissement donc je sais qu'il ya déjà une première question il y en a même deux est ce qu'on peut commencer si c'est bon pour toi c'est vrai qu'on a eu on a eu souvent cette question sur l'état quelle est la valeur du parc mobilier aujourd'hui comment évolue t il est ce que vous avez déjà revendu des logements enfin un peu comme d'expliquer comment ça se passe pour faire vivre ce parc oui question effectivement je remarquais dans ma présentation que donc nos logements même si c'est pas une volonté liée c'est une résultante conséquente et pas une volonté en soi mais nos logements sont bien situés parce qu'on pense qu'il fait de la bonne insertion quand les logements sont bien situés dans des quartiers dans des communes où il n'y a pas énormément de logements sociaux on travaille spécifiquement je sais pas si ça me dit quelque chose la loi sru solidarité de renouvellement urbain qui veille à ce que les communes aient assez le en route il ya assez de logements sociaux dans toutes les communes on a vraiment une spécialité de travailler dans les communes qu'on appelle déficitaires en logements sociaux dans lesquels d'ailleurs on a plus on est mieux accueilli par les collectivités locales en général que le logement social hlm parce que ça fonctionne pas tout à fait pareil même si on se veut très complémentaire à ça il faut les deux et du coup notre patrimoine vaut clairement plus si on devait le réaliser et c'est même en étant occupé et souvent mentionné il serait clairement réalisé plus haut que notre capital aujourd'hui et c'est pas moi qui c'est un de nos investisseurs institutionnels en l'occurrence la bnt qui fait l'exercice chaque année de assez simple en fait de regarder une plateforme la vision la liste et de vérifier sur les valeurs notariales la valeur du parc et ça donc c'est suivi annuellement et on est très content en plus que c'est encore c'est suivi par des investisseurs institutionnels et pas seulement par nous pour dire voilà la valorisation c'est une valorisation qui est faite à l'extérieur alors est ce qu'on a déjà revendu des logements oui mais attention on n'est absolument pas dans le modèle économique de notre foncière de vente du parc pour financer la production du reste nos logements on est plutôt dans la logique de les acheter des acquérir pour les garder le montant sauf si et c'est notre seul critère de base sauf si ils perdent de leur utilité au regard du projet social on a revendu l'an dernier mais c'est vraiment très très marginal non pas l'an dernier pendant l'année d'avant l'année d'avant on a revendu un logement dans le val d'oise parce que les travailleurs sociaux de la solocane ils disaient c'est pas génial là où il est on l'avait repris dans un ensemble qu'on avait racheté à une structure associative et on a décidé de s'en séparer pour ce critère là ne nous rendait pas bien le service de logements SNF c'était plus un bon logement SNF donc on s'en est séparé pour cette raison et c'est uniquement ce genre de d'approche parfois on va regrouper des logements faire des choses comme ça on essaye de ne pas avoir trop de logements même nous au même endroit on intervient dans des endroits où il n'y a pas beaucoup de logements sociaux et on va pas faire de grosses opérations en général nos opérations sont voilà entre un beaucoup d'opérations de 1 logement à 10 logements on développe de nouveaux types de projets qui sont les pensions famille là on va monter à 20 25 logements c'est un très grand maximum chez nous c'est un peu small is beautiful dans l'idée de la réponse donc voilà pour cette question là j'espère que j'y ai répondu suffisamment mais s'il y a un complément pas de problème sinon j'enchaîne sur une autre question on va pouvoir on va pouvoir enchaîner je pense que ça va rassurer aussi pas mal de personnes qui sont peut-être plus financières par rapport à cette question la seconde question a cassé technique pouvez vous expliquer la différence entre logements et hébergement en termes d'accessibilité aux subventions est-ce que c'est différent alors oui et oui il va donc il est différent c'est pas du tout la même chose nous on fait du logement souvent logement très social logement d'insertion peu importe c'est d'abord du logement pas de l'hébergement il y a besoin de structure d'hébergement notamment en urgence mais nous on pense que peut-être que le terme de logement d'abord va dire quelque chose aux gens qui sont là on entend de plus en plus c'est le housing first qui nous vient des états unis du canada au départ c'est cette idée et on n'appelait pas ça comme ça mais ce n'est dans cette logique là depuis depuis plus de 30 ans c'est à dire habiter est une nécessité première et à tc c'est avoir un statut dans le logement nos ménages sont loges ils sont locataires dans le logement alors c'est prévu que c'est un bail c'est pas pour la vie ok mais c'est le temps qu'il faut on réduit on n'a pas de durée quand les gens arrivent on leur dit pas dans six mois il faut sortir si on a des reconduitions mais ça voilà c'est le temps qu'il faut jusqu'à ce qu'on trouve la bonne solution de sortie et ça peut prendre donc en moyenne trois ans trois mois pour les gens qui sont sortis et les gens qui sont là depuis beaucoup plus longtemps c'est pas en soi un problème l'important c'est que la démarche d'insertion par logement fonctionne bien l'hébergement les gens n'ont pas de contrat ou des contrats très peu protecteurs alors là encore il faut des centres d'hébergement il faut des foyers d'urgence il faut tout ça mais nous on préfère faire du logement et quand on se compare pas seulement économiquement à la prise en charge hôtelière ça c'est le pire c'est un hébergement sans statut les gens sont un peu comme l'oiseau sur la branche et ça c'est pas bon pour l'insertion il faut pouvoir se poser il faut être rassuré sur le fait que voilà on est là on est c'est pas simplement la qualité matérielle du logement mais c'est aussi la qualité du contrat alors en termes de subvention oui c'est différent il y a des tas de dispositifs publics et qui sont pas les mêmes ça ne relève pas de tout à fait les mêmes budgets du côté de l'état nous on est clairement sur le budget du logement pour les subventions de l'état pour les subventions qu'on mobilise auprès de la région Île-de-France et nous pour donner quelque chose de très concret sur un plan de financement moyen d'une opération ça va varier bien sûr je parle d'un plan de financement moyen aujourd'hui on va avoir au moins 60% de subventions de l'état des collectivités et aussi de subventions de mécénat privé qu'on va chercher et le reste on va le répartir entre de l'emprunt auprès de la caisse des dépôts et des consignations on accède aux emprunts logement du livréa donc on emprunte à vraiment pas cher il varie avec le taux du livréa mais on est avec livréa moins 20 points de base c'est à dire en ce moment là cette année on rembourse 0,30% 0,30% de taux d'intérêt donc c'est vraiment pas cher et c'est une ressource longue mais qui est limitée par notre exploitation puisqu'on a des loyaux très faibles comme je l'ai mentionné tout à l'heure et c'est ça qui tend l'exploitation et on peut on mobilise le maximum d'emprunts l'essai limité et le reste c'est les fonds apportés par les associations adhérentes à la coopérative issus des dons et la mobilisation du capital et c'est aussi pour ça que l'augmentation de notre capital globalement est nécessaire pour augmenter notre production d'une manière raisonnée on a bien un équilibre un logement on achète un logement 1000 on consomme pas 1000 de capital loin de là et c'est important je pense que c'est un peu technique c'est fléché si c'est du logement si c'est de l'hébergement c'est ouais du coup on a une question sur les besoins les besoins de logement sont importants êtes vous les seuls à intervenir selon ce modèle alors selon ce modèle strictement parlé oui mais on n'est pas les seuls acteurs de logement 10 ans quand je dis strictement parlé c'est l'association coopérative foncière etc mais il y a un ensemble d'acteurs nous on intervient en plus principalement en Ile de France on a commencé à aller un peu en Normandie on réfléchit à aller ailleurs parce qu'on nous demande régulièrement d'aller ailleurs aller là où il y a les besoins mais il y a d'autres acteurs en France pas dire qu'on soit en concurrence parce qu'on n'est pas assez à répondre malheureusement vous l'avez vu en début d'intervention je pense que les chiffres sont très parlants il y a tellement de besoins et on voit même Meryl disait la collectivité publique dépend un peu de nous pour la mise en oeuvre mais c'est pas faux on est très attendus très sollicités par la collectivité publique en l'occurrence l'Etat spécialement dans le cadre de la mise en oeuvre de politiques point indécidées pour lesquelles en face même paradoxalement il n'y a pas assez d'argent public nous on va émarger à des budgets de subventions qui ne sont pas consommés à 100% c'est quand même à fond parce qu'il n'y a pas assez de projets notamment il y a un dispositif encore plus technique excusez-moi mais qui s'appelle PLAI adapté et en l'île de France on est très loin d'atteindre des résultats et l'Etat on est pas du tout content on cherche à suivre plus d'acteurs il y a des marges de progrès on est quelques-uns je dirais en acteurs qui ont le même type d'agrément de l'Etat que nous sur la production de logements d'insertion et qui sont pas forcément par ailleurs concières solidaires mais même en élargissant un peu si on est une quarantaine d'entités sur tout le territoire c'est bien un maximum et des entités qui ont un patrimoine un petit peu consistant qui va être à partir de 500 000 logements là ça se compte sur les doigts d'une main peut-être que tu peux expliquer aller un peu plus loin expliquer l'attribution comment ça fonctionne entre les différentes associations est-ce que c'est vous qui avez la main sur le public qui occupe les logements comment ça se passe l'organisation peut-être globale je pense que ça peut être intéressant de manière générale nous n'avons pas envie de créer une filière d'accès spécifique à nos logements c'est-à-dire que le travail est de partenariats associatifs institutionnels aussi localement bien sûr on décide de l'attribution de nos logements ou pas parce que ça c'est dans notre rôle mais l'orientation vers nos logements c'est pas nous qui l'a besoin on n'a pas notre fil d'attente à nous en fait on s'intègre dans les dispositifs publics et locaux et collectifs le premier d'entre eux vous avez sûrement déjà entendu le nom qui est un chiffre c'est le 115 c'est les structures qui gèrent les demandes en général de logements et d'hébergements et avec qui on travaille pour orienter l'événement et nous ce qu'on fait c'est deux choses dans l'évaluation dans la rencontre l'évaluation des demandes qui nous arrive et ensuite la rencontre avec les candidats c'est de vérifier qu'ils ont vraiment besoin de nous ils ont besoin d'un logement mais aussi d'un accompagnement ils nous arrivent de répondre bah voilà il y a le candidat que vous nous envoyez il a besoin de lui il en a besoin rapidement il a pas besoin d'un accompagnement en fait il saura faire un très bon de notre évaluation il saura faire un très bon c'est vraiment et de loger et d'accompagner voilà pour étayer pour étayer les gens dans un parcours et principalement je le disais des gens et très démunis avec souvent des parcours avant d'arriver chez nous très chaotiques et des gens qui n'ont pas eu d'apprentissage du logement la plupart plus de 80% sont sans logement et vraiment la grande majorité de ceux-là n'ont jamais eu un logement mal donc ça il faut un peu de temps pour cet apprentissage et du coup voilà on est alors autre motif qui peut et on aura fait le tour sur les motifs de refus en gros c'est que les gens éventuellement n'adhèrent pas à l'accompagnement il y a des gens qui veulent pas être accompagnés nous c'est dans le paquet donc c'est quelque chose qu'on dit clairement tout de suite et si si les gens veulent pas on le respecte tout à fait mais voilà voilà en gros la logique d'attribution enfin d'orientation et d'attribution des logements dans lesquels on s'inscrit c'est c'est il y a eu un vol de voiture derrière toi je crois ah c'est bon c'est on a de la chance à s'est arrêté tu as réussi à rester concentré c'est du coup on a une question de Célia qui demande qui dit merci pour ces éléments et pour votre travail et question pourquoi le ticket minimum est de 1000 euros contrairement à d'autres projets l'ITA où il est de 100 euros effectivement c'est un ticket un peu plus élevé peut-être qui est aussi lié enfin je te laisse compléter mais au fait que vous vous levez des fonds et qu'il y a un ticket minimum de manière générale et qu'on s'est adapté aussi à la structure de SNL mais je ne sais pas si tu veux aussi ajouter pourquoi ce ticket ? Non mais c'est vrai qu'on a eu effectivement plus une discussion avec l'ITA au début quand on a parlé autour de notre appel public à l'épargne auparavant on n'était pas un appel public on avait déjà un petit peu d'investisseurs mais pas énormément et notre ticket était plus aimé on l'a réduit en fait dans le cadre de la discussion autour de l'appel public pour nous c'est une question de gestion aussi derrière le projet c'est à dire que effectivement on est sur cinq parts on s'est dit c'est jouable pour des gens qui ont pas forcément des gens qui sont beaucoup moyens mais pour un peu plus chacun qui paye de l'impôt et qui peut mettre un montant de côté voilà pourquoi notre part déjà nominale elle est à 200 euros donc 1 euro c'est 5 parts on en est là aujourd'hui je ne dis pas qu'on n'évoluera pas demain mais effectivement on a un ticket minimum qui est plus élevé que le ticket moyen je suis là je suis là je suis là je suis là parce qu'il y compris au sein du Grand Paris ou au sein de la région Île-de-France évidemment ces sujets là sans parler d'aller jusque dans la creuse etc. mais c'est oui c'est un vrai sujet et nous notre projet je disais c'est que les logements soient bien localisés pour l'insertion qu'ils soient bien dans les bassins d'emploi qu'ils soient dans des réseaux de transport on a des gens qui n'ont pas de voiture qui arrivent chez nous donc dans des réseaux de transport en commun et oui y compris même dans Paris intramuros et même dans Paris intramuros on agit pour ben là moi j'ai eu mon bureau et place des fêtes dans le 19ème arrondissement à des coins plutôt les moins chers de Paris on a plus de logements dans cet arrondissement du départ pour des raisons évidentes de marcher mais on a une vraie volonté on fait avec une mesure et on essaie d'équilibrer tout ça bien évidemment mais d'aller y compris dans Paris ailleurs dans plus de centralité parce que c'est important qu'il y ait une réponse de logements d'insertion partout parce que les besoins sont partout et que oui bien sûr moi j'ai passé 5 ans à Saint-Etienne avant de venir à Paris avec le prix d'un logement acheté à Paris on achète quelques-uns à Saint-Etienne c'est vrai mais on ne ferait pas le même travail d'insertion et puis qu'est-ce qu'on fait pour les gens qui sont en besoin dans Paris ce qui n'empêche pas je vous garantis qu'on développe beaucoup d'inventivité d'expérimentation permanente pour mobilier du foncier et du mobilier moins cher spécialement dans le secteur les plus tendus dans Paris on a travaillé beaucoup avec la ville de Paris et qui nous a revendu et c'est pas spécialement à notre structure à nous qui a revendu un ensemble de structures associatives d'émanations associatives des logements de leur part quand ils avaient préentré etc. ce qui nous a permis d'inaugurer l'an dernier par exemple un logement qui est de Gèvre clairement on ne l'a pas payé au prix du marché la collectivité nous l'a vendu moins cher donc on essaye en général et pas seulement sur Paris d'avoir une décote frontière la plus forte possible au départ donc en travaillant avec les collectivités de toute façon on ne travaille jamais contre les communes on travaille avec les communes et quand elles ne sont pas trop d'accord avec des logements d'insertion chez elles au départ on travaille d'abord avec les communes et donc ça aussi une incidence d'ailleurs sur à quel prix on achète comment elles nous soutiennent en subventions etc. mais c'est d'abord pour que le projet soit bien accueilli c'est important mais c'est vrai que quand je disais c'est une bonne question dans le sens c'est une question qui est permanente chez nous cet équilibre là il n'est pas évident il y a des choses je peux nous garantir en termes de comité d'engagement des opérations que ce soit à l'échelle des assos locales ou à l'échelle de la foncière on a une espèce de on a une double labe sur l'engagement des opérations c'est l'association qui propose d'abord et nous la foncière en collectif qui valide on ne peut pas et on peut avoir des vrais débats là-dessus vraiment des débats très récurrents et c'est très simple de continuer à les avoir ça fait écho du coup à une autre question de Romano qui demande avez-vous prévu de vous implanter dans d'autres régions peut-être Saint-Etienne ? non c'est pas ça mais Saint-Etienne d'abord typiquement on n'est pas là pour aller faire concurrence à des endroits où il y a des acteurs implantés qui font le job donc je peux vous dire comme j'ai passé un peu de temps à Saint-Etienne qui font le job et qu'en terme de ce type de réponse c'est plutôt couvert Ronalp c'est plutôt assez dynamique alors oui et non on vous demande de venir en Ronalp il se passe des choses en Ronalp mais il y a aussi énormément de besoin en Ronalp mais c'est très tendu et c'est pas Saint-Etienne en l'occurrence il y en a en Ronalp il n'y a pas que Lyon mais notamment Lyon on a des échanges notre logique la logique de SNL c'est plutôt au départ une logique de petits pas et d'implantation micro-locale la brique de base c'est le groupe local de solidarité les bénévoles donc mais là on voit bien qu'on a une phase d'ouverture là-dessus on a commencé à aller en Normandie on inaugure dans quelques jours notre première opération Normande avec Ibeuf-Chefsen une très belle opération sur la base d'un patrimoine communal au départ on a d'ailleurs souvent c'est une carte de visite importante pour nous on fait une vraie valorisation du beau patrimoine c'est une opération c'est la deuxième on montre une dessine qui est soutenue par la fondation du patrimoine et donc on est très content d'être en Normandie avec des nouveaux partenaires associatifs donc c'est intéressant et on a des appels du pied à différents endroits on est vraiment en train de réfléchir à ça on va réfléchir on est dans une logique d'ouverture à la réflexion là-dessus tout en veillant à part faire exploser notre modèle il ne faut pas s'éparpiller il ne faut pas mais il n'est pas exclu que tout ça prend un peu de temps mais que d'ici 2-3 ans on commence des importations ailleurs on verra ça dépend aussi des rencontres nous c'est beaucoup ça c'est à dire que nous à l'échelle de la foncière on ne serait pas en Normandie on n'avait pas des acteurs locaux avec qui on avait envie de travailler et qui avaient envie de travailler on ne parachute pas un dispositif comme ça il faut que ça soit vraiment ancré sur le local par la dimension associative reliée à la foncière sinon ça ne fonctionne pas mais voilà donc il y a des idées et je vois que dans votre question il y a une autre sous-partie pourquoi on fait plusieurs levées de fonds consécutifs sur l'Etat ? et bien c'est la logique de développement que je mentionnais dans ma présentation c'est à dire que on est sur un projet de développement à l'horizon 2025 donc on a fait une première ouverture d'abord on s'est mis vraiment dans les démarches d'appels publics à l'épargne en merveille c'était une nouveauté pour nous un partenariat avec l'Etat c'était aussi une nouveauté pour nous on a vu que ça fonctionnait on a vu qu'avec ce qu'on a levé comme capital on arrive à obtenir les résultats à tenir les objectifs de développement qu'on s'est donnés donc c'était deux vérifications quelque part est-ce qu'on arrive est-ce que ça fonctionne bien de faire une levée de capital deux est-ce qu'on arrive à en faire ce qu'on veut parce que des fois on doit avoir du capital et pas arriver à réaliser des opérations là on est ouvert pour ces deux aspects donc on continue on continue et on a puisqu'on est obligé d'avoir une vision on n'est pas dans une vision annuelle évidemment on voit qu'à l'horizon 2025 on a de quoi tenir cet objectif il peut y avoir des retards il peut y avoir des aléas en fait il y en aura et des retards et des aléas et les retards on peut les compenser par ailleurs les aléas on verra bien et globalement on en a toujours des aléas on voit qu'on arrive à avancer nos prévisions nos objectifs et nos prévisions sont réalistes ambitieux mais réalistes Du coup peut-être il y a une question qui fait suite comment avez-vous utilisé la première levée de fonds l'ITA ? je ne sais pas si c'est assez c'est facile de flécher ou... ou... flécher non mais en fait donc l'an dernier entre notre notre levée l'ensemble de notre levée de fonds entre ce qu'on a fait en direct ce qu'on a fait avec l'ITA ce qu'on a fait avec les institutionnels et avec les assos parce qu'à chaque fois qu'on a une opération l'assos amène des comptes propres en fait ils deviennent des parts sociales de cette mécanique là on a donc augmenté notre capital de 3 millions d'euros ce qui était la prévision donc voilà déjà comment ça se passe dans le global ensuite on fait attention à ne pas mélanger les termes les durées de vie des... entre les ressources et les emplois je m'explique là quand vous venez chez nous en lien avec les enjeux de défiscalisation vous devez rester au moins 7 ans on sait qu'une partie des gens vont repartir au milieu de tout temps on sait qu'ils reviendront après etc. c'est une dynamique et une partie vont rester mais on ne peut pas compter que ce capital reste d'emblée évidemment autant que les cycles immobiliers sur lesquels nous prévisions l'exploitation prévisionnelle sur l'opération de logements c'est 40 ans en général donc on n'est pas du tout dans les mêmes cycles donc on fait bien attention d'utiliser ces moyens là de la collecte auprès des particuliers pour des emplois plus court terme pour prendre en... d'autres termes ça nous sert à financer notre besoin en fond de logement et c'est prévu pour ça et c'est à ça qu'on utilise et pour les besoins plus long terme on utilise d'autres composants de notre capital et d'autres ressources je parlais rapidement des emplois de la caisse d'éco et d'insignation là on est sur de la ressource longue puisqu'on est sur des emplois à 40 ans on est même en train de regarder des emplois à 80 ans On a une dernière question puis peut-être que je pourrais parler du calendrier et peut-être te poser une dernière question plus générale du coup c'est la question de Pierre-Yves Bertrand est-ce que les familles loyers payent un petit loyer ? Ah mais oui bien sûr pardon oui alors on dit ça revient c'est relié à la question hébergement-logement finalement la plupart des gens qui sont hébergés peuvent avoir une contribution participation aux frais etc. mais voilà il n'y a pas de loyer nous il y a un loyer c'est des logements c'est-à-dire que c'est nous c'est de par contre les loyers sont adaptés 6 euros 72 du monde carré en plus les gens ont droit aux aides personnelles au logement donc même si les aides malheureusement les appels se sont un peu dégradés dans les 2-3 dernières années mais d'où le choix du logement et pas de l'hébergement utile c'est que ça permet aux personnes d'avoir les appels c'est une raison c'est pas la première notre première raison elle est pas économique honnêtement là-dessus elle est statutaire c'est-à-dire que nous on veut parler d'insertion c'est l'approche sociale on pense que bien se remettre dans le circuit du logement il faut être dans un logement avec un statut de logement ça c'est notre postulat et en plus oui les locataires en plus c'est quelque part c'est aussi un positionnement on fait pas la charité on est dans une action solidaire mais on fait pas la charité c'est-à-dire qu'un logement il a un coût les gens ils participent au coût à la mesure de leurs moyens et d'ailleurs on a au passage on a pas plus de difficultés d'impayés globales que dans le parc lambda les gens qui ont pas ou peu de moyens sont pas forcément du tout des mauvais payeurs ils trouvent tout à fait normal de payer la question c'est que bien sûr il faut qu'ils le puissent donc par exemple je vois une autre question je rebondis directement dessus parce que c'est lié on ne loge que des gens régularisés bah oui c'est-à-dire qu'on ne loge que des gens qui ont le droit à être locataires et avoir une allocation de logement et régulariser techniquement pour avoir une allocation de logement sauf et le droit de ma part il faut avoir un titre de au moins 3 mois et un jour des gens qui me forment de titre qui n'est pas forcément un titre de 10 ans ça c'est pas un sujet mais oui et effectivement quand je disais il a besoin aussi d'hébergement c'est par exemple pour ça parce que là il y a des tas de gens qui ne peuvent pas être locataires statutairement il faut quand même bien les abriter au moins de manière correcte en plus etc. aujourd'hui malheureusement on ne le fait pas suffisamment parce qu'il y a vraiment le contact à tout le monde et puis quand on le fait dès qu'on le fait bien il y a des hébergements de très bonne qualité on ne peut pas dire que tout est de l'hébergement et malheureusement on ne peut pas traiter qu'il y a aussi de l'hébergement qui on va le dire gentiment ne peut pas favoriser l'insertion pour plein de raisons et qu'une partie des gens d'ailleurs non seulement il y a des problèmes de place mais il y a aussi des gens qui ne veulent surtout pas aller dans certains types de l'hébergement ils savent n'importe quoi et l'internative du logement elle est absolument importante elle ne peut pas être la seule réponse puisque oui il y a des gens qui ne peuvent pas être locataires mais il faudrait idéalement qu'elle soit la réponse de l'hébergement soit limitée à des situations où on ne peut pas faire autre chose que de l'hébergement donc dès qu'on peut attraper un bout de stabilité qui permet de faire que les gens soient locataires il y a plein d'études et pas seulement les études américaines récentes sur le housing first on s'appelle le logement d'abord et il y a vraiment on sait vraiment en termes de travail social d'insertion que c'est plus efficace ça marche plus plus le statut est précaire moins ça marche je suis encore avec toi et puis le logement doit être un pré-requis et pas une récompense quoi ça doit être la première chose à laquelle on a accès que ce soit une récompense à un parcours social oui oui c'est pas une carotte en fin de parcours il faut d'abord pouvoir se poser pour le reste en fait c'est on a besoin c'est vraiment habiter c'est un slogan oui mais on y croit vraiment habiter est une nécessité première dans le sens que c'est la base et après on peut faire bien le reste mais tant qu'on a pas ça ça marche pas bien ça marche pas bien il y a deux questions en plus qui se sont greffées on a un petit peu de temps encore pour y répondre si c'est bon pour toi Bertrand la première c'est sur le type de personnes qui sont hébergées est-ce que dans les personnes qui vous arrivent est-ce que c'est des personnes qui ont des papiers régularisées etc quel type de public vous accueillez est-ce que c'est large ? ce que je disais on ne peut pas loger on ne peut pas prendre comme locataire des gens sans famille donc il faut qu'ils aient un type de au moins trois mois et un jour donc c'est une forme de régularisation il y a plein d'étapes de régularisation il y a plein de parcours etc voilà dans les proportions on a beaucoup beaucoup de gens qui sont chez nous qui sont pas forcément arrivés sur le territoire il y a très longtemps enfin on a une proportion je n'ai pas de chiffres là-dessus en tête mais on a des gens dans ces parcours mais pas uniquement on a des parcours assez variés ce qu'on retrouve quand même beaucoup dans les profils des profils un peu des locataires SNL on loge pas mal de familles pas seulement mais pas mal de familles on fera moins on fait moins dans les pensions de famille qui sont faites pour l'isoler c'est bien l'idée de la pension de famille et comme notion c'est de donner une ambiance familiale des gens qui sont isolés justement on va dire que c'est un cas particulier et sinon dans les logements on a pas mal de familles on est en train de lancer une opération on prépare une opération pour Noël pour aller jouer avec des partenaires c'est un vrai sujet chez nous la question pendant le confinement de la continuité scolaire avec les problèmes de fracture numérique a été un vrai sujet chez nous on n'a pas ça en charge en principe mais on a quand même fait en sorte de donner des réponses en lien avec des gens que nous nous connaissons ou d'autres pour trouver des formations pour les machines c'était un vrai sujet on a pas mal de familles monoparentales là c'est vraiment une figure on va dire importante une situation importante dans les situations de pauvreté en général et ça se prouve aussi chez SNL en fait c'est ça chez SNL on a à peu près le paysage de la pauvreté en France aujourd'hui donc une partie de gens qui sont pas forcément sur le territoire depuis très longtemps mais pas que une dimension donc de ménage monoparentaux majoritairement de maires mais pas que une évolution récente elles sont de plus en plus de pères idéaux que nous on était ça fait pas très longtemps et ça commence à être c'est pas des grosses proportions mais c'est moins anecdotique qu'il y a 2-3 ans voilà un peu en terme d'âge c'est très varié ce qui est vraiment les traits communs c'est la question des ressources de tête 82 83% des gens sous le seuil de pauvreté plus de la moitié sous le seuil de grande pauvreté donc là on est autour de 500 euros par mois par une consommation c'est vraiment peu des gens qui sont beaucoup avec des situations de rupture donc qui ont pas et c'est là où la réponse bénévole est super importante parce que nos bénévoles ne se prennent pas pour des assistance sociale c'est vraiment un boulot différent c'est vraiment l'accueil de voisinage bienveillant c'est ça principalement dans ce qu'on fait c'est à dire que nos locataires quand ils entrent chez SNN ils ont quand même presque tous en commun parce qu'ils viennent d'ailleurs tout court ou parce qu'ils viennent d'ailleurs en France parce qu'ils ont des parcours de rupture des parcours chaotiques ne pas avoir de raison autour d'eux ni familial ni handicap et ils débarquent un peu là où on dévole et du coup cette réponse là des bénévoles c'est vraiment compenser quelque part ça et c'est très important on voit et sur plein d'espects de la vie quotidienne et pas que des aspects matériels il y a voilà c'est une invention forte aussi pour ça parce que ça c'est vraiment un point commun très transversal dans les publics dans les situations des publics et la dernière question Bertrand c'est sur la non-revalorisation des parts sociales est-ce que c'est une obligation réglementaire ou un choix de SNL ? les deux non c'est clairement les parts n'ont jamais été revalorisées depuis l'ouverture du capital en 2005 200 euros ils n'ont pas plus c'était un peu un choix mais c'est vrai qu'on était un peu entre nous et des investisseurs institutionnels aussi donc vous pourrez c'est quelque chose qui peut évoluer cette foncière ne donnera jamais un rendement important parce que c'est pas le projet il n'est pas il se trouve demain elle donne une forme de rendement si ça nous paraît opportun et tout le monde c'est aussi une réflexion une question qui revient à nous dire en l'occurrence ça va pas se faire pendant encore neuf ans très concrètement parce que nous avons dans le cadre de notre agrément foncière solidaire nous avons signé une convention de services d'intérêt économique général qui nous mandate c'est à dire en gros la collectivité nous mandate et vérifie que notre travail lui rapporte plus en termes de résultats que les subventions déduction d'impôts etc qu'elles nous consentent ou qu'elles consentent aux gens qui viennent investir chez nous c'est pas juste des mots car c'est beaucoup de chiffres qu'on regarde chaque année avec les gens de Bercy ça s'appelle le risque de surcompensation et c'est regardé très très sérieusement et dans ce cadre conventionnel nous avons signé donc pour dix ans l'an dernier donc ça reste encore en avant le fait que nous ne revaloriserons pas nous partons cette période très clair on a un petit message sympa super de rappeler le rôle essentiel des bénévoles dans la réussite de votre modèle ce n'est pas une question mais un compliment et on peut être un visiteur et bénévole chez nous il n'y a pas de problème top du coup l'idée pour juste pour vous donner une idée du calendrier initialement la couture est prévue mi-octobre on réfléchit peut-être à l'étendre c'est pas sûr du tout mais parce que c'est une opportunité de réduire aussi ses impôts et puis la question du logement est centrale aussi en hiver donc on réfléchit à ça mais a priori ce serait pour le moment mi-octobre on vous donnera rapidement des informations par rapport à ça et peut-être le mot de la fin pour toi Bertrand peut-être sur cette rentrée comment tu sens cette rentrée sur les questions du logement des personnes précaires je ne sais pas un sentiment sur l'actualité ou quelque chose je te prends un peu peut-être au décourvu non 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 mais je ne serais pas forcément très positif si je vous disais nous on avance comme on a prévu d'avancer on est vraiment satisfait on est content de ça ça attire du monde voilà la levée de fonds en tant que telle je ne volais pas du tout en disant qu'on peut être investisseur et bénévole on a déjà expérimenté ça depuis la levée de fond l'an dernier un petit peu mais c'est déjà pour nous c'est beaucoup je trouve ça très sympathique et donc voilà le projet va bien mais le mal logement va mal et alors là par contre je suis moins positif et on m'entend là il y a quelques jours que le bâtiment repart c'est super mais toujours quand le bâtiment va tout va malheureusement c'est pas vrai c'est pas vrai depuis plusieurs décennies spécialement depuis le début des années 2000 où l'immobilier va pas bien du tout dans le sens où la structure de l'offre la structure de la demande sont très déconnectés et où les prix sont fous que ça soit l'évolution du coût de l'immobilier du coût des loyers et en fait on peut pédaler et c'est important on y croit et on fait des choses là-dessus mais il faut vraiment que ça bouge au niveau plus global parce qu'on a une crise du logement qui est grave en France malheureusement et qui s'aggrave donc voilà faisons chacun ce qu'on peut faire à notre échelle et je vous garantis qu'il y a du boulot Merci beaucoup pour ces mots et puis pour rappel ce live meeting sera en replay pour ceux qui ont loupé le début ou la fin Merci beaucoup Bertrand je te souhaite une bonne soirée et bonne soirée à tous Merci à vous bonne soirée